Dernier vlog à Paris avant le départ pour la West Coast Côte ouest des Etats-Unis, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles et plus si affinités ça démarre la semaine prochaine J'espère lundi ! Sachant que je pars ce week-end En tout cas on va faire au mieux pour faire un maximum d'épisodes le plus souvent et garder un petit peu le rythme quotidien ou presque quotidien, on verra J'adore toujours vos petites infos, vos petits plans si vous ne les avez pas encore envoyés FlorianR94.com Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Donc voilà, à Paris, il fait toujours beau, il fait toujours plutôt bon, c'est cool Et aujourd'hui je vais retrouver deux abonnés, des abonnés filles et ES qui m'ont contacté par Snapchat Du coup Florian, si t'es d'accord, on se demandait si on pouvait tester un resto avec toi Parce qu'on est deux abonnés, donc moi je t'envoie tout le temps des snaps Moi je suis sur Instagram Et Mélissa est suivie aussi sur Instagram Et donc c'est elle les filles, elles sont là, comment ça va ? Salut ! Bah vous voyez, elle me dit, on est un peu stressé, vous avez pas l'air stressé hein ? On essaye, on fait semblant Bon, du coup c'est quoi vos prénoms ? Mélissa et Sarah Mélissa et Sarah, ce soir on va à Teicotac, jeu de mots Yes Tacotac, Teicotac Donc voilà, c'est Latin food, donc c'est cool J'étais au Mexicien moi Et puis j'ai pas trop, tu vois, j'ai pas trop mangé de tacos, de burrito et tout Je suis allé un petit peu avoir la carte, en fait c'est vous deux qui m'avez conseillé, vous m'avez envoyé une liste C'est ça, c'est ça ! Alors on reprend l'historique Vas-y Alors on t'a envoyé une liste, donc c'est d'abord Mélissa qui a pré-sélectionné le restaurant Ensuite j'en ai choisi trois pour te les envoyer Et ensuite tu as fait la, on va dire le choix final Bah ouais, j'ai choisi franchement au pif ce matin Il y en a un que j'avais déjà fait, un je le sentais pas trop, j'ai fait allez on va à celui-là Allez hop c'est ici Donc on y va tranquillement, vous avez faim ? Moi je commence à avoir bien temps là Et vous en général, parce que vous aimez bien les tester des restos ? C'est ça, tout le temps Bah c'est que ça en fait, je sais pas comment on fait Mais on aime que ça, tester des restos, manger avec nos copines Quand on entend Sarah et Mél, c'est forcément pour aller manger Voilà, c'est d'abord où tu vas manger et ensuite l'organisation qui va avec Et bah c'est top, on va faire connaissance, venez les filles Alors on vient d'arriver dans le resto avec les filles et en fait on est démasqué On va pas dîner incognito ce soir les filles On a pas réussi Alors ton prénom c'est ? Francesco Francesco Maximo Qui joue un rôle sous prétexte qui est dans un truc latino Et donc en fait tu connais mes vidéos en fait ? Euh oui absolument monsieur, j'ai vu toutes vos vidéos, je suis un grand fan Je te demande pas de dire ça mais je veux dire voilà, t'as tilté avec ton pote Ouais ouais bien sûr Et euh, je pensais l'inviter et je dois regarder là Regarde-moi moi Et voilà bah, j'ai devenu tout seul donc c'est top Pour ceux qui se demandent est-ce qu'on m'appelle, est-ce que je viens comme ça Bah là ce soir, bah t'as vu on est venu comme ça, c'est grâce aux filles C'est nous, bah oui, c'est Mél et Sarah C'est les filles qui voulaient tester, alors elles connaissent pas non plus encore donc on va vraiment tester Donc du coup tu fais quoi ? C'est tacos, burritos et salade ? Alors sachez que la carte est en développement, j'ai ouvert il y a un mois Ah ouais c'est tout récent Et comment vous avez découvert ou les filles ? C'est par Instagram, c'est les réseaux sociaux C'est les réseaux sociaux, ouais Non, c'est ouais, il y a PLBA, il y a d'autres choses aussi sur Instagram, j'avais vu Et la carte va se développer petit à petit Là on fait mexicain parce que les français on est fermés et on aime bien que ce qu'on connaît Mais ça sera latino, je vais mélanger tous les pays, j'aimerais la Colombie Ah c'est bien Moi je suis colombien, donc je vais mélanger du colombien, du mexicain, du brésilien, du péruvien Tout ce qui me plaît dans tous les pays d'Amérique latine, on le fera Ok, donc là ce qu'on va voir ce soir c'est juste un petit échantillon de ce qu'il y aura plus tard Voilà, là pour l'instant c'est le mexicain vraiment Bon les filles, elle est pas belle la vie, on a déjà des jus là C'est super ! Mûr, alors ça il a dit loulou, ça c'est... Il dit... C'est une spécialité mexicaine Colombienne il a dit Ah Colombienne ! Donc là nous avons mangue Non ! Non ! Oh la la, je vais pas t'embaucher tout de suite toi Loulou, ils disent qu'ils boivent ça comme de l'eau En Colombie Mais il sait pas expliquer ce que c'est en fait Donc c'est loulou Voilà, voilà tout à fait Là c'est mangue et là c'est mûr Mais non c'est fruit de la passion Fruit de la passion Fruit de la passion Je vais pas m'engager non plus tout de suite hein Petit mélange, petit mélange, petit mélange, petit mélange Il y a concours de mélange là avec les deux D'après la mûre, ça sent d'ici Ouais, on sent grave le fruit J'aime beaucoup C'est hyper bon C'est comme... Euh... Euh... Paradis du fruit Voilà, c'est vraiment paradis Donc le vrai jus, tu sens vraiment le goût du vrai fruit quoi Vraiment, 100% Et vous avez pas voulu tenter le loulou C'est merveilleux On sait pas trop ce que c'est, mais on laissait le loulou Je vais goûter, moi j'ai pas peur Allez ! J'ai mélangé C'est trop colombienne Ouais, j'imaginais ça plus... Tu sais, quand tu regardes comme ça, t'as l'impression que ça va être très épais Et en fait, ça se voit, c'est très... Du jus Ouais, c'est vraiment du jus jus Après au niveau du goût, je sais pas trop comment écrire Je connais pas trop Mais c'est... C'est pas un goût super prononcé Je comprends qu'ils prennent ça un petit peu comme de l'eau aussi On sent le goût de ce que c'est C'est parce que c'est mal Mais c'est léger Loulou Alors ? Je suis pas fan Pas trop fan non Mais ça a pas de temps C'est parce qu'on connait pas C'est parce que vous connaissez pas Non mais c'est vrai en plus En tout cas c'est bien, il y a des vrais jus originaux quoi Donc après, à vous de choisir C'est bon pour l'été, pour la détox Votre détox, si vous allez au restaurant, vous allez au restaurant tous les combien ? Franchement 3 fois par semaine facilement Ah ouais Franchement 3 fois par semaine facilement Et donc vous sélectionnez sur les comptes Instagram, sur les gens qui en parlent et tout ça Et hop, vous y allez Et vous avez pas vous même d'Instagram ? Alors justement, Mélissa tient un très très bel Instagram Où elle recense vraiment tous les restos qu'elle fait Et j'encourage toutes les personnes à aller la follow Je me mettrais en barre d'info alors Des filles pour une fois, ça change Bah sur Instagram il y a beaucoup de filles hein Dans le domaine... Dans le domaine de la... Ah ouais Moi je rencontre... Vous c'est fat, c'est vraiment fat Ah ouais non En général les Instagrammeuses C'est vraiment fat, on mange de tout C'est que c'est bien Des graines aussi En général les Instagrammeuses c'est plus des trucs un petit peu plus bobos tu vois On mange pas du quinoa Oh là là, qu'est-ce que tu nous ramène là ? Ça c'est des quesadillas J'adore Oh là là, j'adore les quesadillas Ça, les quesadillas, ça c'était mon péché mignon J'étais au Mexique J'étais au Mexique il y a un mois Et les quesadillas... En plus là elles sont assez grandes Et tu vois bien le fromage coulant Regardez ça les filles Oh là 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 Vous qui aimez le fat Bah là on est bien parti Allez, allez-y, servez-vous Il y a plein de petites sauces avec Bon alors du coup là on voulait venir à Coaguito Forcément il va nous faire goûter plein de trucs hein Mais bon Ah bah vous êtes bien contente ? Ah ouais ? Oh là 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 Je vois ils ont pas lésiné sur le fromage Quand ça fait des fils comme ça Oh là 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 Quelle sauce ? Non je trente pas d'abord Ouais moi je fais comme elle Moi d'abord je goûte toujours son sauce d'abord On goûte sans sauce Mais surtout que c'est déjà bien euh... C'est trop bon Bien avec le cheese et tout Le poulet il est bien assaisonné Il y a même pas besoin de sauce en fait A rajouter au-dessus Ça se bouge tout seul Ouais Mais on va mettre de la sauce quand même Celle-là elle m'appelle Elle arrive pas c'est la guacamole Attention attention il arrive avec d'autres trucs Et j'ai présenté les burritos Les burritos ? Et les culés et les carnes Ah ils sont bons Ah ils ont l'air super bien Ah ouais Oh là là ça c'est du bon burrito Bon nous nous dispersons pas Mais du coup vu que tu as déjà été euh... Au Mexique C'est à toi de nous dire si ça ressemble euh... Ah j'ai eu peur J'ai cru qu'elle allait me dire Quand t'es déjà allé au Mexique Tu nous laisses ton empanadas J'ai vraiment cru J'ai vraiment cru que je commençais à devenir blanc En fait tu vas pas manger Florian avec nous Comme tu connais déjà tous les plats Ce soir tu nous regardes et on te donne notre avis Non non pas du tout Je vais nous dire si ça a vraiment le goût en tant que chic Ouais il y a du poulet dedans Qui est bien assaisonné c'est vrai Et surtout tu sens bien l'ontoisité du fromage C'est ça que je kiffe trop Il faut sentir le fromage directement Et là là vraiment il y en a Et c'est des bons morceaux de poulet aussi dedans Ah non ! Est-ce que tu manges épicé ça c'est épicé ? Pas très épicé Pas trop Et alors nous Est-ce que ça te ramène au Mexique ? Alors Au Mexique Il les mange vraiment Les vrais de vrais Il les mange que au fromage D'accord Après tu peux rajouter du poulet machin tout ça Mais les vrais de vrais Il mange que au fromage Donc là Le poulet est bien assaisonné c'est super bon Les burritos c'est toujours blindé de fou Il y en a carnet donc viande Oh la la non il y a encore autre chose Ça c'est les tacos Ça c'est les tacos Oh la 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 Je disais C'est dur de rester concentré Il y a des trucs qui arrivent Je disais les burritos Il y en a à la viande donc carnet Et l'autre c'est poulet Et là il vient d'amener les tacos Donc les tacos c'est pas la même galette Tu vois C'est vraiment les tacos Il a confirmé hein Oui c'est les tacos Et donc pareil il y en a poulet Et il y en a carnet Oh la 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 Et ça c'est Ça je sais pas si j'ai présenté C'est les nachos Donc c'est comme des tortillas Avec je sais pas ce qu'il y a dedans Il y a de la tomate Il y a de la crème Il y a plein de trucs Bon Vous restez sur les burritos pour l'instant ? C'est pas ça ça m'appelle non Ah ouais Je vais commencer par un petit chips Tu te disperses beaucoup hein Dès qu'on lui ramène un autre truc sur la table Elle veut commencer par ça Ah mais moi Quand je vois de la nourriture J'étais plus au donner de la tête hein Allez vas-y Hummm Ah c'est meilleur avec la sauce Celui-ci c'est à quoi ? Mais c'est C'est des champignons ? Oui je crois Ah c'est le veggie Ah ouais Crocavole Champignons Et toi ? Ah moi le bœuf hein Toi tu veux la bidoche Ah oui Ah oui mais c'est bon Ça c'est sûr ça La viande tout de suite Allez c'est parti Il y a pas de mot J'aime trop c'est trop bon Ah mais il y a beaucoup d'oignons par contre c'est ça le truc Il y a un jus d'échantillon qui coule mais hyper bon quoi Ça a plein de goût C'est plein de saveur Fait maison en plus Donc incroyable Franchement c'est hyper bon Et là j'ai vraiment l'authenticité en fait C'est du Mexique Tu vas déjà aller au Mexique tu sais pas ? Non jamais Non mais C'est pas Old El Paso hein Ah non mais Voilà Poulet Guacamole C'est généreux en poulet à l'intérieur Je crois que mon poulet veut s'évader Ouais c'est ça C'est difficile à manger par contre Ça doit être un fermier du coup hein Tout est stratégique chez vous ? Tout est stratégique Alors là c'est quoi la stratégie ? Alors la stratégie c'est voilà On a goûté donc un peu à tout On va s'arrêter au niveau des chips Je suis d'accord Je suis d'accord Parce qu'ils les attaquaient bien hein Oui mais là justement On va passer donc au burrito Comme vous avez dit ça Donc comme il nous reste de la place Le burrito c'est le truc le plus fat Le plus lourd surtout Et le plus burrati de tout ce qu'on va manger Parce que t'as de la pâte Dedans t'as du riz Dedans t'as soit de la viande Soit du poulet Plus tout ce qui va avec Donc ça Ça faut être costaud pour manger des burritos les filles Si on avait commencé par ça On n'aurait pas pu goûter les tortillas Et après on aurait été déçus On aurait mal apprécié en fait On aurait mal apprécié Allez regardez la taille quoi Ouais c'est Je dirais limite ma main mais C'est énorme Alors c'est pas facile à manger un burrito hein Ah non c'est compliqué hein De toute façon tout ce qui est là n'est pas facile Ouais mais ça particulièrement Parce que c'est tellement blindé à l'intérieur On a l'habitude D'accord De manger et de terniller On va voir Sarah toi comment tu t'y prends Est-ce que t'as un tuto ? Non On va pas de tuto pour ça Ben on fait petit à petit hein Je pense pas en mettre parti Faut pas avoir peur de se salir Et pas avoir peur de se salir Et pas avoir peur de se salir C'est pas sec du tout C'est assaisonné Tout est bien assorti Et la bonne dose Et puis tu vois j'avais peur qu'il y ait trop de riz Et que ce soit trop écœurant Parfois c'est le cas Voilà et j'avais peur c'est trop écœurant Je me suis dit joulala plein de Et en fait pas du tout Ils ont mis qu'une fine couche Donc en fait c'est hyper bon On va attaquer celui à la carne Allez y en aie moi ça En fait je kiffe bien le riz C'est vrai qu'il y en a pas trop Voilà Mais il est important quand même Voilà Il y a de la consistance Avec la salade là c'est Le chantilly d'Alu aussi C'est très très bon Toi et tes chips ça Ah ouais elle a trouvé le J'ai trouvé mon truc préféré en fait Elle est pas embêtante hein Ah oui j'y suis On lui met plein de trucs sur une table Et elle Elle tape dans les nachos Non c'est vrai que ces burritos Ils sont pas trop Des fois tout sort de là Moi je trouve que c'est trop De tout Et là c'est super génial dans tout Mais franchement c'est light En fait des fois certains ils font la taille du plateau Et je me dis comment tu vas finir A notre table Il y a qu'une seule personne Qui aura mangé Deux burritos A votre avis laquelle ? Ce n'est pas forcément La personne à laquelle vous pensez Parce que c'est pas moi Mais c'est Sarah Qui gentiment On a dit tu vois Parce qu'on est collé On a dit alors qui veut le prendre et tout Et elle a fait moi Bah écoutez j'ai pas à goûter encore spécialité au bœuf Donc je me suis proposé pour goûter Voilà c'est pour ça Tu préfères poulet ou bœuf ? Je l'ai mangé déjà Elle est oppressante Elle a même pas mangé Elle a même pas commencé à mâcher Bah écoute je préfère à choisir le poulet Mais il est très très bien aussi Mais à choisir le poulet Voilà à choisir ouais Moi je n'ai pas eu droit au poulet Donc je ne peux pas Je ne peux pas comparer On lui a rien laissé Et surtout pas les chips Bon on a bien mangé Il nous a fait manger toute la carte finalement Toute la carte actuelle C'est qu'est-ce que tu nous montre ? Ah c'est beau ? Ouais c'est stylé Franchement c'est stylé le truc Et donc voilà Là c'est le début de la carte Tu te mets en marche pendant l'été Et tu auras d'autres choses à partir de la rentrée En septembre ouais Parce que c'est la crise Et venez 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 s'il vous plaît Venez manger On a une salle à l'étage On va ouvrir des desserts J'ai plein de projets Laissez-moi le temps Laissez-moi gagner de l'argent Mais j'ai plein d'idées Je ne compte pas m'arrêter Et rester les bras croisés Ah ouais ça fait plaisir de voir comme ça Les gens qui se bougent Parce que ce qu'il a pas dit C'est que les travaux et tout Là tu as tout fait avec ton père Ouais Dommage que je ne peux pas montrer les photos Mais tout était tout vert Bétonné Et ils ont tout retapé Tout décoré et tout C'est fort quand même bravo hein Merci Ça par exemple C'est pour mettre dans les jardins Normalement On s'en fout mais voilà C'était le tuto bricolage du jour Bravo Merci beaucoup Bon les filles c'est la marche digestive Après tout ce qu'on a mangé On était venu là pour manger un petit taco Un petit burrito On a tout mangé Il nous a tout donné Bah il nous a régalé Franchement on le remercie Voilà Merci 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 C'était délicieux Un régal Vraiment une bonne adresse A des prix abordables Donc n'hésitez pas Après abordable Bah ouais il nous a invité Donc préabordable Merci à lui Nous on venait comme des clients normaux Il nous a reconnu Il a dit je vous fais tout Et je vous invite Merci à lui Et c'est pas pour ça qu'on dit que c'est bien Franchement c'est C'est vraiment un bon truc C'est abordable C'est abordable comme elle a dit Enfin on a vu quand même les cartes Et c'est pour ça qu'on avait choisi le restaurant au départ Et ce sont des connaisseuses Elles vont dans plein de restos Voilà Bon c'est mon dernier épisode à Paris avant petit moment Parce que je pars pour les stays Ouais Donc rendez-vous la semaine prochaine depuis les Etats-Unis Un petit pouce vers le haut d'ici là Vous vous abonnez à ma chaîne Et on se retrouve sur mon Facebook C'est Florian On Air Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian On Air Ciao